La force est l'affirmation de soi. Cécile Coulon, elle en a. Le poème que je vais vous lire, elle l'a écrit aux alentours de 27 ans. Et vous allez voir, c'est un poème qui nous questionne sur notre propre façon d'assumer notre force et notre personnalité. Le poème, il est issu du recueil Les Ronces. Je vous avais déjà lu un poème de Cécile Coulon, à l'époque. Restez avec moi tout le long, vous allez voir, c'est très beau. Ma force. Ma force, c'est d'avoir enfoncé mon poing sanglant dans la gorge du passé. Ma force n'a pas d'ailes, ni de griffes, ni de longues pattes. Ma force a construit un peu d'humanité. Ma force a toujours soif. Ma force n'est pas fidèle. Pourtant, ma force n'est pas faite pour quelqu'un d'autre que moi. Ma force, c'est d'avoir pendu un enfant roi à la branche du succès. Parfois, ma force étouffe ceux qui l'empêchent d'avancer. Ma force est cruelle. Elle manque de sommeil. Elle se nourrit d'orgueil, de turbulence. Ma force n'a aucun sens. Elle n'a jamais cessé de se débattre. Ma force, c'est d'avoir compris la beauté des montagnes. D'avoir dormi dans le ventre des forêts. Ma force a mangé les entrailles de la terre. Les vents glacés qu'il faut combattre. Ma force souffre en silence. Ma force m'accompagne. Elle m'a si souvent ramassée. Ma force est légère. Ma force ne m'oublie pas Quand je crois l'avoir oubliée. Ma force n'est pas un don du ciel. Ma force n'est pas un don du sang. Elle agrandit simplement Et ne s'effondre jamais. Un jour, ma force n'aura plus la force De venir jusqu'à toi. Il faudra me porter. Il faudra m'attraper. Il faudra me montrer Les évidences que je ne vois pas. Ma force est fragile. Ma force ne demande rien. Ma force a toujours faim. Ma force a toujours froid. Qu'est-ce qui vous fait à vous ce poème ? Moi, il me renvoie vraiment Sur la puissance d'une personnalité Qui se connaît et qui s'affirme. Cécile Coulon, elle nous parle d'elle, De ce qu'elle est, Et elle n'essaye pas d'en faire quelque chose D'agréable à tout prix. Sa force, elle dérange. Elle n'est pas sympathique Pour tout le monde, tout le temps. Il y a aujourd'hui un courant Du développement personnel Et de la spiritualité Qui pousse les gens Dans des personnalités très lisses. Il faudrait jamais se mettre en colère. Il faudrait pas vivre de l'agressivité. Il faudrait que tout soit ok tout le temps. Comme si l'harmonie, C'était de ne jamais être contrarié. Et de ne jamais contrarier personne dans ce monde. Moi, je pense que c'est une erreur. On a tous notre rugosité. Quand on lit ce poème, On sent que la force de Cécile, Elle est rugueuse. Et que ses mouvements intérieurs, Ce sont aussi ses ressources. Nous ne sommes pas faits Pour plaire à tout le monde, tout le temps. Soyez un bon partenaire pour vous-même. Qu'est-ce qu'elle vous a permis à vous, Votre rugosité, votre force ? En quoi elle vous a permis d'avancer dans la vie ? À bientôt. Ouais !